Vous êtes l'auteur des tapisseries des droits de l'homme. On vous doit les fameux ateliers nomades, c'est-à-dire ces ateliers éphémères, vous savez, qui sont installés dans des lieux insolites aux quatre coins du monde. Alors ça peut être un phare, une usine désaffectée. Et vous publiez un livre que j'ai trouvé formidable. On parlait tout à l'heure de transmission, de ce qui libère. Ben voilà, hommage et témoignage, ça s'appelle Zhao, consacré au grand peintre chinois Zhao Wuqi, dont vous avez été l'ami, l'ami intime. Et je rappelle que demain s'ouvre une très grande exposition Zhao Wuqi au musée d'art moderne de la ville de Paris. Ça va durer jusqu'au mois de janvier 2019. Donc allez-y, allez découvrir cette œuvre Zhao, qui a été naturalisée français en 1964, mort en 2013, à l'âge de 92 ans. Dans quelles circonstances, Richard Tessier, avez-vous rencontré Zhao Wuqi ? On s'est connu au Maroc. Enfin, vous savez, ce genre de voyage où on va à la rencontre d'un pays. Et ce faisant, on avait été bien reçus, honorés, y compris par le roi, qui nous avait reçus dans son palais. Et il s'est trouvé qu'on partageait la même villa avec Wuqi. Il était à l'étage et moi au rez-de-chaussée. On se peint le chinois au Maroc, tout ça. Ça ne me prédisposait pas à rentrer en contact avec lui. Et puis, il m'a plu. Il ne faisait que des trucs qui me plaisaient. Il avait une empathie extraordinaire. Alors qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, Zhao Wuqi ? Par exemple, le livre commence comme ça. Il y a un déjeuner d'organisé prestigieux chez le conservateur du musée de Rabat. Le cortège s'en va et puis on quitte la villa. Au bout de 100 mètres, le cortège s'arrête. Et je vois vous qui descendent de voiture, faire des gestes, s'inquiéter. Alors peut-être qu'il a oublié quelque chose. On s'était parlé très peu, mais un petit peu avant de partir. Et soudain, il me dit, mais est-ce que tu sais ce qui est prévu pour le gardien ? Le gardien de la villa. J'ai dit, je ne sais pas. Il n'a rien à manger. Le pauvre, comment ça va se passer dans ce quartier résidentiel ? Il est perdu. Et là, je me suis dit, ce type, il est formidable. Et j'ai eu envie de le connaître mieux. L'empathie. Rencontre qui va devenir très importante pour vous deux, d'ailleurs. Vous racontez dans ce livre la manière dont vous lui faites découvrir la vraie France, c'est-à-dire les Charentes. Votre atelier, cette petite maison également que vous possédez et qui vous inspire tant. Vous l'emmenez. Il y a une scène géniale dans le livre où tout à coup, il fait du… Voilà, on a une caméra un peu bizarre qui grince. Si on peut régler ça en Régis, ce sera formidable parce que c'est très perturbant sur le plateau. Voilà, c'est rien, vous n'en faites pas, tout se passe bien. Mais il faut vraiment régler le problème, merci. Voilà, c'est réglé. Qu'est-ce que je disais, moi ? Ah ben voilà, la scène géniale où vous allez vous baigner à poil avec Zao Wookie sur une plage naturiste de l'île de Ré. Vous l'avez inventé ou ça s'est vraiment passé comme ça ? Ah ben non, je n'ai rien inventé, non. Ça s'est vraiment passé comme ça, c'est-à-dire qu'on passait… Il aimait se baigner au Wookie, alors c'était bizarre parce qu'il rentrait dans l'océan, le dos à l'océan. Et alors évidemment, il ne regardait pas les vagues, les vagues le renversaient. C'était dangereux, c'était un petit homme, je le voyais, bon, il était tout grogui, ça le faisait rire. Mais bon, et puis un jour, on avait crapahouté comme ça dans mon île. Et puis à un moment, il me dit, tu ne veux pas qu'on aille se baigner ? Et je lui dis, en effet, il y a une très belle plage, c'est une plage naturiste, tu sais, Wookie. Oh, il me dit au Beaux-Arts, j'en ai vu d'autres. Et allons-y, il fait bon, on va se baigner. Et ça s'appelle Keket Beach, là-bas sur l'île. Ça vous dit quelque chose, dans le fond ? Parce que je crois que vous connaissez bien l'île de Ré. Oui, je ne suis pas allé à Keket Beach, peut-être irons-nous ensemble. Oui, tu es trop chic pour ça. Alors, il y a l'art également, et cette amitié, cet hommage, offre, Richard Dessier, je trouve, la possibilité, vous offre la possibilité d'écrire des pages formidables sur ce qu'est la création, sur l'inspiration, sur les couleurs. J'aimerais, Patrick Grinville, vous qui connaissez bien l'œuvre de Richard Dessier, parce que vous lui avez consacré un livre entier, que vous nous présentiez en quelques mots. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Richard Dessier, avant de revenir à Zahou Boukir. Je l'ai rencontré en 94, et on a fait un livre ensemble. Et c'était une surprise, parce qu'un atelier de peintre, c'est merveilleux pour un écrivain. L'écrivain, il est ratatiné entre quelques livres. L'atelier, c'est vase, c'est un creuset, il y a de la peinture, il y a de la matière. Et Richard était là, et on s'est entendus tout de suite, parce qu'il y a un truc qui m'a dit assez vite. Alors, à son entrée, à l'entrée de son appartement, c'était sa maison, il y avait une immense jarre, énorme jarre, qui était belle, qui était bombée. Et au bout d'un moment, il me dit, tu vois, peindre, c'est plonger sa tête dans la jarre. Alors, je lui dis, moi, écrire, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on... Lui, il peint pas avec des pincettes du tout, et moi, je ne semble pas écrire avec des pincettes, même si parfois, on est sur le fil. Et c'était entouré de grands territoires de terre, c'est des territoires, c'est très beau, c'est des ocres, des rouges, avec des signes marins, océaniques. Alors, il m'expliquait les signes, il avait des tas de bouquins de vieux almanacs avec des signes astronomiques. Puis, il y avait cette matière, et puis, il y avait cette respiration. C'est quelqu'un qui voit largement, qui est ouvert complètement sur les éléments. Et moi, ça m'a porté immédiatement. Et alors, on s'expliquait, et puis, je prenais des notes. Alors, c'était un moment, tu m'as rappelé, qui était de la plus vie. Vous êtes avec un peintre, il faut y aller, on regarde les tableaux. Et je prenais des notes, et j'écris ce texte, à ce moment-là. Est-ce que vous étiez, Richard Tessier, à peu près dans le même état que Patrick Grinville, quand vous avez rencontré Zao Wookie ? C'est venu tout doucement. On a eu une amitié qui a progressé tout doucement. On s'est aperçu assez vite qu'on aimait les mêmes choses. On aimait la nature, on aimait peindre, on aimait l'éblouissement. On avait beaucoup de territoires en commun. Ce panthéisme aussi. Oui, un culte de la nature. Et puis, lui, il venait de l'autre bout du monde, la mer de Chine orientale. Vous l'avez rappelé, je lui ai fait découvrir l'Atlantique. Alors, tout était exotique pour lui, sur l'Atlantique. Et ça nous rappelait quand même la nature et les pains maritimes, tout ça, l'océan. On était portés. On avait des conversations panthéistes, en effet. Vous parlez à un moment de Zao et de son karma apaisé. Il est comment, votre karma ? Il est apaisé ou il est inquiet ? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce qu'il y a un peu d'enfant perdu en moi. Du coup, quand je commence un tableau, j'ai peur de ne pas me retrouver. Patrick le dit très bien, mieux que moi, mais j'aime bien lâcher mes coups. J'aime bien enlacer le monde, tenter de le faire, tout du moins. Et du coup, ce n'est pas très apaisant de se lancer dans un truc comme ça. Mais Zao Wouki te dit une chose extraordinaire. Il te dit que tu as l'esprit de la montagne jaune. Ah oui. Tu as l'esprit de la montagne jaune. Il entendait l'esprit du monde, du visement du monde, du Tao. Mais alors la phrase, évidemment, est surprenante. La phrase est problématique parce qu'il me disait tout le temps, va en Chine. Oui, va en Chine. Un jour, il s'est fâché. Il m'a dit, pourquoi tu ne vas pas en Chine ? Je te dis d'aller en Chine. Je lui ai dit, écoute Wouki, pourquoi tu ne dis pas ça à Soulages, à Rouen, à tes copains ? Pourquoi tu dis ça à moi ? Pourquoi moi en Chine ? Il me dit, parce que toi, ça va marcher. Et j'ai dit, pourquoi Wouki, ça marcherait plus que pour Soulages ? Et il me dit, parce que toi, tu es lié à l'esprit de la montagne jaune. Ça calme. Non, mais c'est le cosmos, c'est le Taoïs, c'est le mouvement de l'univers. Mais j'ai mis du temps à comprendre l'accès. Je n'ai pas compris, d'ailleurs, la totalité de l'accès de temps de la formule. Mais je vois bien qu'en tous les cas, ce qui a été vrai... Est-ce que ce n'est pas ça ? Pardonnez-moi, mais en vous lisant, j'ai l'impression que vous ne cherchez pas à comprendre. Nous, on a tendance, peut-être, on disait tout à l'heure avec Dan, on essaie de comprendre les choses. Et ce que je trouve formidable, c'est que dans votre amitié, vous vous parlez. Et plus il y a du mystère, plus vous êtes content. Oui, on se réjouit, en effet, du mystère. Mais vous savez, rien ne se comprend que par enlacement. Il faut, c'est en se saisissant de l'autre. On est dans un mystère total, les uns et les autres. On fait semblant d'y comprendre quelque chose. Mais la vérité, c'est qu'on n'y comprend rien. Et alors, il y a une chose qui nous sauve, c'est le mouvement. Le mouvement est tout puissant. Le mouvement est résolutif, d'une certaine manière. Alors, le mouvement, ce n'est pas seulement la peinture, c'est aussi le nomadisme. C'est le nomadisme, c'est l'idée, c'est une stratégie, un peu, le nomadisme. C'est l'idée de sortir de soi, de faire des réflexes convenus de son atelier, qui est finalement relativement tranquille, confortable, se met en danger. Le mouvement, toujours, il déséquilibre. Alors, vous publiez ce très beau livre sur Zao. Et puis, à côté de cela, un livre aux éditions Fata Morgana, maison d'édition que moi, j'aime beaucoup, « Manifeste de l'élastogenèse ». Ah, alors ça, je le montre, et je crois que ça va intéresser énormément de gens. C'est formidable. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, élastogenèse ? J'ai commencé par ouvrir, non pas votre livre, mais le Dico. Je n'ai rien trouvé. Qu'est-ce que l'élastogenèse ? C'est vrai, oui, j'ai inventé ce néologique. Je ne voulais pas dire… Je ne voulais pas faire l'éloge du mou. Comme là-haut de ceux, elle peut le dire, le mou est plus fort que le dur. Moi, je crois ça aussi. Ça rejoint ce qu'on disait à l'instant sur l'enlacement. En fait, l'élastogenèse, c'est une théorie de la souplesse. C'est l'idée qu'on comprend tout en s'immergeant. Dès qu'on s'enquiste, dès qu'on produit de l'idéologie, des paralysies, on ne comprend plus rien. Il faut aller vers l'autre, prendre des risques, se glisser. La nature… Regardez le rire, qui est vraiment… La présence élastogénique parmi nous est la plus mystérieuse. Le rire, on a tous connu que ça, des circonstances très enquistées. Puis quelqu'un dit un truc, et le rire est convoqué. L'esprit se détend, le corps se secoue, que des trucs bizarres quand même. Et d'un coup, tout redevient possible. Le rire est très profondément élastogénique. L'amour est élastogénique. Quoi de plus élastogénique que l'amour ? L'imone de Beauvoir, c'est sa première phrase. Vous pensez qu'elle est l'estogénique, c'est l'imone de Beauvoir ? Pas vraiment. Alors moi, j'ai proposé cette théorie de la souplesse que j'ai appelée l'élastogénèse, qui ne vaut pas que pour moi, qui vaut pour nous tous. Chacun, même dans sa discipline, peut s'en saisir. Il faut travailler à l'élastogénie. Laissez parler l'élastogénie qui vit en vous. Allez-y. Zao d'un côté, et puis la poésie et l'élastogénie, sous la signature de Richard Texier, c'est aux éditions Fata Morgana.